Damas Théouira, merci d'avoir répondu à notre invitation. Trois thématiques, on vient d'entendre, ont été retenues dans le cadre de ces assises en relation avec les communes. D'abord, la modernisation du monde communal avec le numérique, avec tout ce qui est Internet, le positionnement des communes face aux compétences transmises par le pays et l'État et surtout le bien-être de la population. C'est un peu ça, c'est surtout ça qui ressort de ces consultations. Comment vous, les maires, vous pouvez transmettre les souhaits de vos habitants, de vos populations pendant ces assises de l'Outre-mer ? Il faut recadrer le contexte, donc c'est des consultations qui nous ont été sollicitées par le président du pays. Donc la rayon de ce matin, c'est le rendu des différentes consultations que nous avons tenues en interne avec l'ensemble des Tavadans. Vous avez bien précisé sur les trois thématiques qui regroupent un peu les 50 propositions que nous avons élaborées en mois d'octobre. Le bien-être de la population est une particularité où tous les Tavans sont confrontés tous les jours. Qu'est-ce qui les inquiète, vos habitants, vos administrés ? Aujourd'hui, on peut parler de plusieurs choses, mais je retiendrai deux ou trois thématiques qui les inquiètent. La première, c'est une préoccupation sensible au niveau de la jeunesse d'aujourd'hui. Donc on a une jeunesse aujourd'hui qui a été qualifiée d'explosive il y a quelques années. Aujourd'hui, la jeunesse, elle est en bérine. Et ça, les Tavanas sont confrontés au quotidien. Elles s'inquiètent pour son travail, son avenir ? On s'inquiète pour le manque d'emplois au niveau de ces jeunes-là qui viennent frapper aux portes de pratiquement tous les Tavanas tous les jours. Et c'était une préoccupation, notamment en termes de logement. Là aussi, ce sont des préoccupations qui nous concernent au quotidien. Et cette jeunesse, aujourd'hui, il serait peut-être temps qu'on décide de quelque chose de concret pour apporter des réponses concrètes à leurs préoccupations d'aujourd'hui. On a parlé également du décrochage scolaire. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont en décrochage scolaire à partir de Cartrosion. Vous avez relaté dans votre journal d'aujourd'hui la consommation de produits. malheureusement de stupéfiants qu'aujourd'hui touchent toutes les couches de la population, en particulier les jeunes. Annick Jardin, on vient de le voir, est attendue pour la troisième semaine de janvier en Polynésie. Vous allez lui demander quoi, de l'argent ? Pas spécialement de l'argent, mais une consultation qui ira un peu jusqu'au bout de nos observations. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que ce travail qu'on mène ensemble avec le pays et l'État doit être mené interne. Lorsqu'on demande à la ministre d'Outre-mer, qu'on a demandé à être reçue par madame la ministre d'Outre-mer, c'est que la voix des Tavana soit entendue dans pratiquement tous les domaines. Donc les domaines sont aussi larges et variés, mais on va retenir quelques points qui nous préoccupent au quotidien. – Damaste Oira, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous viendrez nous voir quand vous aurez vu la ministre. Merci. – Je vous en reviendrai. Merci. – Merci.